Salut à vous les juristes, c'est Matt Devache et bienvenue sur VulgaDroit. Aujourd'hui dans ce VulgaNews, on va parler de l'obligation faite aux opérateurs de garder des données de connexion. Ouais, il y a des associations et un opérateur de télécom qui ont saisi le Conseil d'État pour contester les règles en la matière. Et on va parler de terrorisme. Ah, en plus de ça, qu'est-ce qu'on se marre sur cette chaîne ? Bon, du coup, je vous propose qu'on enchaîne et qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Alors, dans notre affaire, on a le Conseil d'État qui nous fait un, disons, un petit rappel de ce qui est prévu en droit français, en matière de conservation des données de connexion par les opérateurs. Alors, déjà, il nous dit que le droit français impose aux opérateurs de télécommunication de conserver les données de connexion des utilisateurs à des fins de lutte contre la criminalité et le terrorisme. En effet, l'exploitation des données de connexion joue aujourd'hui un rôle majeur dans la recherche des infractions pénales et dans l'activité des services de renseignement, notamment pour lutter contre le terrorisme. Je pense que vous l'avez compris si vous suivez. Bon, après, c'est pas un scoop. On veut éviter qu'une bande de génies éveillés se fassent sauter ou encore poignardent des gens. Ça, c'est la version Leader Price. Bon. Concernant les données exploitées, on les appelle, juste pour votre culture, les métadonnées. Et elles se distinguent de celles qui portent sur le contenu des échanges. Et ça, on va dire, les métadonnées, elles sont réparties en trois catégories. Vous avez, du coup, les données d'identité qui permettent d'identifier l'utilisateur d'un moyen de communication électronique. Donc, dans les données d'identité, vous avez les noms et prénoms qui sont liés à un numéro de téléphone ou encore l'adresse IP par laquelle un utilisateur se connecte à Internet. Ensuite, deuxième catégorie de métadonnées, vous avez celles qui sont relatives au trafic et qu'on appelle aussi FADET. Et elles tracent les dates, heures et destinataires des communications électroniques. où vous pouvez aussi retrouver la liste des sites Internet consultés. En gros, c'est un espèce, je pense qu'on pourrait qualifier ça d'historique. Encore une fois, si vous êtes spécialiste de ces questions, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Après, il y a, comme je vous l'ai dit, une troisième catégorie de métadonnées. Vous avez les données de localisation qui résultent du bornage d'un appareil par l'antenne relais à laquelle il s'est connecté. Après nous avoir exposé ces définitions, le Conseil d'État nous rappelle que le droit français impose aux opérateurs de télécommunication de conserver toutes les données de connexion des utilisateurs pendant un an et encore une fois pour le besoin du renseignement et des enquêtes pénales. Toutefois, le Conseil d'État nous dit, moi, nous rappelle que la Cour de justice de l'Union Européenne, ou CGE, a fortement limité cette possibilité pour les États membres d'imposer aux opérateurs de télécommunication de conserver ces données de connexion. Alors, certains diront que c'est bien pour protéger nos données, d'autres diront que c'est du laxisme. Encore une fois, je vous laisse en débattre. Encore une fois, sans insultes et sans balançage de fion. S'il vous plaît, on est civilisés. Bon. Revenons à la CGE, à la Cour de justice de l'Union Européenne. Alors, cette Cour a considéré que la conservation généralisée est indifférenciée des données de connexion, autres que les données d'identité. Cette conservation généralisée, elle ne peut être imposée aux opérateurs que pour les besoins de la sécurité nationale en cas de menace grave. En outre, l'accès à ces données par les services de renseignement doit être soumis au contrôle préalable d'une autorité indépendante ainsi qu'au contrôle d'un juge en aval lors de l'exploitation des données conservées. Encore une fois, c'est ce que dit la Cour. Après, pour ce qui est de la lutte contre la criminalité grave, la CGE juge que les États peuvent seulement imposer la conservation ciblée de données par les opérateurs et dans certaines zones ou pour certaines catégories de personnes préidentifiées et présentant des risques particuliers. Du coup, ça valide en quelque sorte la... Enfin, c'est un espèce de fichage. Voilà. Fichage extrêmement... Un fichage ciblé, c'est possible. Bon. La Cour précise un point toutefois. Les autorités peuvent demander aux opérateurs de geler les données de trafic et de localiser, pardon, de geler pas seulement les données de trafic mais aussi les données de localisation qui concernent une personne. Encore une fois, pour les besoins de l'enquête pénale et ce, sur une courte période. Enfin, dernier élément qu'ajoute la CGE. CGE, avant de nous quitter, elle considère que la conservation des données de connexion n'est pas permise pour d'autres motifs, notamment pour la recherche d'infractions ne relevant pas de criminalité grave. Ça, c'est au moins un élément important à soulever, c'est que si les crimes ne sont pas suffisamment graves, on peut, on va dire, l'opérateur n'est pas obligé de conserver les données. Il n'est pas tenu de le faire. Et la France ne serait pas en droit de l'imposer. Voilà. Par contre, pour ce qui est du terrorisme, de ce que j'ai vu, enfin, de ce qu'on a vu précédemment, ça a l'air d'être possible. Du moins, on va voir ce qu'en pense le Conseil d'État. Alors, dans son analyse, donc là, on revient à ce que dit le Conseil d'État, donc le Conseil d'État relève que la conservation généralisée des données, elle est imposée aux opérateurs, en France, et c'est justifié par une menace pour la sécurité nationale, comme cela est exigé par la Cour de justice de l'Union européenne. De plus, le droit français impose au gouvernement de procéder à un réexamen périodique de l'existence d'une telle menace, bien sûr, toujours sous le contrôle du juge administratif. Donc, on va dire la conservation des deux, on va dire l'obligation de conservation des données, elle est toujours vérifiée. C'est-à-dire qu'on va dire on vérifie à chaque fois, enfin, c'est le gouvernement qui doit toujours s'assurer qu'il y a lieu de maintenir cette obligation en vérifiant s'il y a toujours une menace ou pas. Voilà. Le Conseil d'État poursuit en affirmant qu'en revanche, il est illégal, il est illégal d'intégrer l'obligation de conservation généralisée des données pour des besoins qui seraient étrangers à la Sécurité nationale, notamment la poursuite de simples infractions pénales. En fait, pour ces infractions, la CJUE a proposé une solution. En fait, à la place d'une conservation généralisée des données, on met en place une conservation ciblée en amont des données qui, après, malheureusement, pour le Conseil d'État, il estime que c'est matériellement, c'est pas possible et c'est opérationnellement pas très efficace, malheureusement. Et le Conseil d'État estime qu'il n'est pas possible de prédéterminer les personnes qui seront impliquées dans une infraction pénale et qui n'a pas encore été commise, voire même, il n'est pas non plus possible de prédéterminer le lieu où elle sera commise aussi. En gros, pour le Conseil d'État, il dit clairement à la CJUE « Ok, t'es bien gentil, mes maires, mais on n'est pas des cassandres. On ne peut pas prédire qui va commettre l'infraction ou voire même le lieu où elle sera commise. » Bon, ça, c'est la petite critique que le Conseil d'État fait à la Cour. Après, le Conseil d'État, après, encore une fois, vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous êtes spécialiste, n'hésitez pas à me donner votre avis. Mais on peut peut-être constater que le Conseil d'État essaie d'avoir une approche prudente en disant que « Ok, le raisonnement de la CJUE, il est un peu foireux, mais on a quand même une autre modalité qui serait possible, c'est une conservation rapide des données. » Et cette conservation rapide des données, elle peut s'appuyer sur le stock de données conservées de façon généralisée pour les besoins de la sécurité nationale. Et grâce à ce stock de données qui pourrait être utilisé de manière provisoire et de manière limitée, on peut utiliser ces données pour poursuivre des infractions pénales. En gros, on utiliserait un stock de données qui serait conservé de manière généralisée avec parcimonie. Ça a l'air d'être ça. Ensuite, le Conseil d'État continue son petit bout de chemin et il estime que le recours aux données de connexion doit être quand même, encore une fois, limité aux poursuites d'infractions d'un degré de gravité suffisant. Et oui, ce n'est pas non plus pour n'importe quelle infraction qu'on va piocher dans les données. Et cette considération de faire en sorte qu'il y ait un degré de gravité suffisant pour justifier le recueil des données, la conservation des données, ça s'explique par ce qu'on appelle le principe de proportionnalité. Il faut qu'il y ait une proportionnalité entre la gravité de l'infraction et l'importance des mesures d'enquête, à savoir la conservation des données. Enfin, c'est pas grave. Là, vous voyez, là, c'est le paragraphe où il y a le rappel du principe de proportionnalité. Donc, on poursuit. Du moins, on va plutôt terminer parce que là, on arrive quasiment à la fin. Le Conseil d'État constate que le contrôle préalable par une autorité indépendante qui est mis en place par le cadre juridique français, il n'est pas suffisant. En effet, l'avis qui est rendu par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement avant toute autorisation pour la conservation, je pense que c'est pour la conservation des données, je dis peut-être une bêtise, eh bien, cet avis, cet avis, il n'est, on va dire, il ne s'impose pas, il ne s'impose pas à l'administration. Voilà. Certes, l'administration, je pense que, encore une fois, c'est pas précisé dans la décision, enfin, c'est pas précisé dans le communiqué, mais l'avis de cette Commission est, je pense, obligatoire. Après, encore une fois, ça reste à vérifier. En gros, l'administration serait probablement tenue de la consulter, mais par contre, elle n'est pas tenue, elle n'est pas tenue de suivre l'avis. C'est-à-dire que, admettons, la Commission rend un avis défavorable, eh bien, l'administration, elle peut dire, « Ok, j'ai consulté la Commission, mais je ne suis pas tenu de suivre l'avis. » Bon, en général, l'administration essaie quand même de suivre l'avis, parce que, quand l'administration ne suit pas l'avis, ça fait tâche. Voilà. Ça fait un peu tâche devant le juge. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Et du coup, à partir de tous ces éléments que je viens d'évoquer, il y en a beaucoup, le Conseil d'État estime qu'il y a un problème de conformité du droit français en matière de conservation des données de connexion avec le droit de l'Union européenne. Voilà. Et du coup, comme il y a ce problème de conformité, comme le droit français ne respecte pas le droit de l'Union européenne en matière de conservation des données, le Premier ministre est contraint par le Conseil d'État de modifier la réglementation en la matière et ce, dans un délai de six mois. Bref, l'obligation de conserver les données, elle est mal foutue, il faut rectifier le tir parce qu'il y a une violation, une non-conformité du droit français avec le droit de l'Union européenne. Bon. Voilà les juristes, j'espère que cette vidéo sur cette décision du Conseil d'État vous a intéressé. Est-ce que selon vous, c'est normal de maintenir cette obligation de conservation des données, même si c'est pour lutter contre le terrorisme ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir une dérive derrière en conservant de manière généralisée toutes ces données ? Qu'en pensez-vous ? Et est-ce que les modifications qui sont préconisées par le Conseil d'État, est-ce que vous estimez que c'est suffisant ou que c'est futile ? Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Après, comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo si vous avez apprécié et vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee, je vous en remercie d'avance. Après, comme d'hab, allez jeter un oeil dans la description pour voir les chaînes des collègues vidéastes, vous y retrouverez aussi les sources avec le communiqué de presse de la décision du Conseil d'État et, encore une fois, faites un tour du côté du Discord de 404 les tendances perdues et celui du prisme des créateurs pour découvrir encore plus de vidéastes. Bon, je crois que j'ai fait le tour, comme d'hab, sur ce, je vous laisse, c'était Matt D.E.H. sur Villadroit, à plus c'est juriste et c'est l'heure de l'outro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada